Je suis le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du poste de santé de Nyangal. Je m'appelle Ubré Diagne. Donc c'est depuis en tout cas à peine deux ans que je suis dans le poste avec mon trésorier qui est à côté de moi. À côté aussi nous avons le président, le vice-président, monsieur Ousmane Omorgueil qui n'est pas là aujourd'hui et l'adjoint au trésorier. Nous formons le bureau avec évidemment l'ICP, chef de poste, infirmier chef de poste, monsieur Bouboufofona et la charge femme d'état, madame Fatou Diop. Alors le comité de développement sanitaire, comme vous l'avez entendu, c'est l'organisation qui s'agit un peu de s'occuper du fonctionnement du poste de santé. Et il y a une autre structure supérieure qu'on appelle le conseil de direction. Le conseil de direction est dirigé par la mairie. Nous avons envoyé un courrier. Je le dis bien, je le répète parce qu'on n'a pas vu leur présence. Mais nous avons envoyé un courrier au président du conseil de direction. On l'a appelé, il n'est pas chez lui, mais on lui a dit que vous avez un courrier, on doit recevoir du matériel médical. Le matériel médical, ça c'est, moi je dirais que c'est la troisième ou quatrième action de l'association Essence Toubap. Parce qu'il y a deux ans, nous avons lié un partenariat avec cette association grâce en tout cas à Essatu, à Essatu Feuille qui est là derrière nous. Mais grâce à elle, nous avons pu décrocher ce partenariat avec Karine et Essence Toubap. La première action qui a été effectuée, c'est de mettre à la disposition du poste de santé des lits et des matelas, en plus des draps. Là on l'a vu parce que quand on a pris le poste de santé, l'état était vraiment chaotique. Mais quand ils sont venus en visite, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas du tout de lits et ils ont donné des lits, ils ont fait des lits à hauteur de 1 million 800 qui se trouvait, en tout cas une valeur de 1 million 800. Et là c'était 13 lits que nous avons répartis entre le dispensaire et la maternité. Après cela aussi, ils ont fait l'étensité parce qu'en période d'hivernage, on avait de nombre de difficultés parce que les femmes devaient accoucher mais il y avait l'eau qui coulait de partout. Et du coup, ils ont pensé à faire l'étensité. Nous l'avons fait grâce aussi à l'association Échange Toubap. De la même manière, au moment de cette pandémie, on a remarqué qu'à Yen, c'est nous qui avons démarré, nous avions eu l'initiative de distribuer des masques à toute la population. Et je me rappelle, nous avons fait plus de 600 000 francs CFA, en tout cas en nature, on a transformé ça en masque parce que c'était de l'argent qui était envoyé par l'association pour refaire le poste de santé. Mais comme il y avait une urgence, c'est-à-dire la pandémie, tout le monde pensait en ça, on a fait un virement de crédit et c'est là qu'on a pris l'argent, qu'on était destiné, en tout cas à refaire le poste de santé pour acheter des masques. La comptabilité avec Ayou et les papiers sont là disponibles. L'autre aspect, c'est de refaire la peinture. Et là, ça vient à son heure. Vous venez parce que nous avons de nombreuses difficultés en termes de matériel médical et vous avez déboursé avec la Fondation Sanofi et que nous tenons à remercier au passage. Et je voudrais que l'on applaudisse vraiment la Fondation Sanofi pour cet acte noble. Nous avions envoyé une liste de matériels médicaux et avec cette liste-là, vous avez tout acheté. Ce que vous avez vu ici comme matériel, il y a des nébulisateurs, il y a aussi des obis d'oxygène, il y a des boîtes d'accouchement, il y a trois tables de consultation, trois tables d'accouchement, des tensiomètres électroniques qui sont au nombre de cinq, autoclave 30 litres, il y a aussi des lampes baladeuses, il y a des berceaux, trois berceaux plastiques que vous avez vu devant vous, il y a aussi des stétoscopes de pinard, il y a des aspirateurs électriques, trois adultes, pèses bébés et pèses personnes. Il y a aussi des embouts d'oxygène, bassins de lit, des compresses stériles, coton, hydrophiles, bétadine jaune, bétadine rouge et des gants d'examen. Tout ce que je viens de lister ici, la valeur c'est 3 253 000, selon la facture dont je dispose. Et ça, c'est grâce à votre apport que nous avons aujourd'hui, en tout cas que nous bénéficions aujourd'hui de tout ce matériel qui est très important. Moi, je ne suis pas médecin, je suis enseignant, en tout cas de profession, mais je sais que, en tout cas, Fatou va y revenir ou bien Tontofofana, mais c'est un matériel qui est très bien, en tout cas qui est utile pour nous, mais pour la population. Alors, je voudrais, au nom du comité de développement sanitaire, au nom de la population de Djalaou, vous remercier, vous dire que les actes que vous faites, ce sont des actes tellement nobles que vous n'en mesurez même pas, en tout cas la portée. Parce que le fait de nous procurer un lit et qu'il y a un malade qui vient, même s'il a quelque chose qui lui fait mal et qu'il est soulagé, parce que tout simplement il est tranquillement allongé dans un lit, ça, ça fait quelque chose. Et ça, c'est notre objectif. Moi, mon objectif ici, dans ce poste, je l'ai dit à tout le monde, que je fais trois ans, je démissionne parce que j'ai une mission à faire. Le poste, je voudrais transformer ça, en tout cas avec le comité, on voudrait que ça soit un centre de santé. Et je vois que c'est possible. Nous, on voudrait qu'avec tout le monde, votre appui, notre appui à la population, que l'on puisse transformer ce poste-là en un bijou. parce que je sais que les femmes qui sont là, elles travaillent dur. L'ICP qui est là, ils travaillent dur. Il n'y a que ce poste de santé qu'on voit, les gens travaillent 24 heures sur 24. Dans les autres postes où vous y allez, les gens la nuit, c'est rarement qu'on les voit travailler. Et on ne les paye pas. Les gens qui travaillent ici ne sont pas payés. Si à la fin du mois, on vend des tickets, on vend des médicaments, le bénéfice de ces médicaments et de ces tickets-là, c'est à part de ces bénéfices-là qu'on essaie de trouver. On fait des dépenses pour payer l'électricité, pour payer l'eau, et pour faire nos dépenses, acheter encore des médicaments, et faire quelques dépenses de soins. Et on paye, ce qu'on appelle, on paye les femmes de ménage, et le reste, on distribue aux ASC. C'est comme ça que nous fonctionnons. Aucune autorité, malheureusement, n'est venue à un point pour nous aider dans ça. Et je le dis, c'est un cri de cœur. Et je voudrais que les autorités m'entendent pour que demain aussi, qu'ils sachent que la santé est une compétence transférée, et qu'il leur appartient de venir au bout de l'effort pour aider ces vaillantes femmes qui sont en train de travailler dans ce poste de santé. Et ça, je fais un appel à tout le monde, parce que nous, on n'a pas les moyens. Vous, vous êtes des partenaires, on vous a décrochés. Mais je sais qu'il est beaucoup plus facile pour l'autorité de décrocher un partenaire qu'un simple citoyen de la population. Nous, on en fait une, ils peuvent en faire dix ou bien vingt. Et ça, c'est un appel que je fais à toutes les autorités, aux personnes qui sont des, en tout cas, des porteurs de voix, qui peuvent véritablement, en tout cas, faire passer ce message-là. Alors, si Wolof, j'ai décroché. Vous avez vu ce poste qui est là. Il y a eu depuis l'Assemblée Générale. J'ai fait un appel à Tonton VMI, et Omar Gaye, et Diagne Doi. On a fait un appel à la Commité de développement sanitaire. La Commité de développement sanitaire, vous savez ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est que le dispensaire, parce qu'il y a des choses qui sont là, même si vous voulez, vous avez au moins le confort qui est le premier à faire. Parce qu'ils font ici, c'est très important. Si vous voulez faire quelque chose pour vous dire, c'est que vous voulez vraiment le faire, le faire, c'est la seule femme. Mais aussi, je veux faire une mention spéciale. C'est une mention spéciale pour ceux qui travaillent ici. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autorité qui n'a pas d'autorité. Les médicaments, les gens, 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 ils sont en train de leur prendre le prêt. Les gens qui sont là ils ne se trouvent pas les médicaments. Ils ne se trouvent pas les pigments, ils ne se trouvent pas les gens à prendre. Ils ne sont pas les gens et ils ne sont pas allés. Ils ne sont pas allés. que nous prenions aussi les premiers conseils, nous l'avons fait. Si vous êtes un homme, vous êtes un homme, vous êtes un homme. Vous êtes un homme, vous êtes un homme, vous êtes un homme pour vous. C'est pourquoi vous avez fait une mention spéciale pour les femmes. Demba, c'est à dire qu'il n'y a pas de la mort. Il n'y a pas de la mort. Nous sommes en train de faire un décembre de la famille, et nous avons mis à la famille de la famille de la famille. Mais nous avons dit que chaque fois, nous sommes mobilisés, nous sommes tous les acteurs qui ont été mobilisés. Aujourd'hui, les acteurs qui ont été mobilisés, nous sommes tous les acteurs qui ont été mobilisés. Donc, nous n'avons pas de sensibiliser à l'école. Nous sommes informés. Je ne suis pas venu au milieu, mais je sais que les gens méritent de leur salaire. Nous devons les recruter pour leur faire un salaire. Et c'est ça. Cette activité doit nous parler. Je veux savoir que la santé, c'est bon, on peut nous aborder à la collectivité locale. Nous avons constaté que nous en gérons toutes les gens, ces gens veulent prendre les santé. Nous vous abonner à la santé. La santé nous a laissé être fait pour la faible. Est-ce que si vous avez fait cette faible chose, nous n'allons la santé nous a fait pour la faible. Que leur poste de santé, tant que c'est le point de cela, c'est comme ça la vérité. Ponte est le point de cesse. et que les gens restent à l'Asseline, nous nous disons qu'on a mis l'oeil d'oeil de qui Meowl et qu'on a pris l'oeil d'oeil 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 На third year, on est prêt à voir que je t'aime Et je pense que le poste de santé, il faut que je puisse faire une participation pour que je puisse faire. Parce que notre père est venu ici, notre fils est venu ici, notre fils est venu ici. Je pense que je n'ai pas besoin d'un clinique ou d'un frère, mais je veux que mon fils soit venu ici. Parce que le poste de santé, je pense qu'il faut qu'il faut qu'il soit venu. Ce qu'il soit venu, c'est qu'il faut qu'il faut qu'il soit venu. Il y a une maison dans mon sac. C'est ce projet que j'ai fait pour les partenaires. Le projet, le poste de santé, c'est qu'il faut qu'il soit venu. Je vous remercie. Je vais vous présenter l'établi. Je vais vous présenter. Je vous remercie. Voilà, c'est qu'il faut qu'il soit venu. Le poste de santé, c'est qu'il faut qu'il soit venu. Je sais que c'est possible. Je vous remercie. Je vous remercie. On a réussi notre mission. Nous vous sommes en train de se sentir. Nous sommes en train de travailler pour l'ASKAN. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Mais si je veux que les enfants, ils ne savent pas. Donc, nous sommes en train de faire des choses. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis en train d'aller dans le lycée. Je crois que c'est un partenaire. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. nous sommes libés avec eux. Parce que moi, heureusement, acteurs de développement là, il n'y a pas d'association parents d'élèves. Et quand ils me déplacent, ils ont été dépassés, ils ont été en train de me faire un compétum. Parce que, il y a eu un président jury de l'Ontario et que aujourd'hui, ils ont été en train de me faire un président jury de l'Ontario. Ils ont été en train de me faire un compétum. Et ils ont été en train de faire un compétum. Et les gens, ils ont été en train de me faire un compétum. Mais si je me suis dit, si je me suis dit, je suis dit, je peux me prendre le courage entre deux mains, et aller au compétum, et aller au compétum, et aller au compétum. J'espère que, c'est vrai, ils me font un compétum. Ils m'ont fait un compétum. Ils m'ont fait un compétum. Ils me font un compétum. Ils m'ont fait un compétum. Je suis dit qu'ils ont fait un compétum. c'est parce que, trois jours, j'ai travaillé avec eux. Mais il faut faire une professionnalisation qu'on a l'abri. Je suis vous fiert dans le président jury de Bac. Ils ont fait un professeur. Car en disant tu n'as pas là-bas, l'âge de taille. L'âge de taille. L'âge de taille. L'âge de taille. Parce qu'on doit être faite de taille. La faite qu'on doit être faite. Même s'il y a des cités dans nos 40 ans nous avons dit que la faite dite elle est une grande paire. Quelle sa faite elle est une autre paire. Donc tu fais d'autres faite. La faite dite doit être la peine de voir. nous n'allions ni à l'une n'y a pas de goût pour que j'ai la gui n'outé que pour moi avancer parce que j'ai l'air qu'il s'envoie sur nous les maïs guillaume salam